C'est terminé ? C'est terminé. C'est fini, les belges. Bonjour, monsieur le Président, la décision. Oui, bien sûr. Pourquoi ne pas parler à ma place ? Ça m'aurait rendu énormément de service, monsieur le secrétaire général. Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur Attao, d'avoir fini cette longue, longue liste de recours à la Cour constitutionnelle. Bon, il faut que je... L'affichage immédiat, c'est ça, non ? De la décision de la Cour constitutionnelle. Où ça, au bureau ? Non, dans les locaux de l'Assemblée. Dans les locaux de l'Assemblée nationale, quand cela ne tient. Alors, partout dans les locaux de l'Assemblée nationale. C'est tout ? C'est tout. C'est tout. Je vais inviter le protocole à annoncer la suite du programme. Bon, monsieur le protocole, à vous la parole. Pour la suite des événements. Merci beaucoup, madame la douane d'âge. Merci, pas de quoi. Arabes députés, mesdames et messieurs, dans un instant, la douane d'âge sera invitée à délivrer son message. À la fin de la cérémonie, un déjeuner sera offert aux députés dans la salle polyvalente. À présent, je voudrais très respectueusement prier madame la douane d'âge de bien vouloir délivrer son message. Je vous remercie, monsieur le chef du protocole. Je vois que cette phrase, ça c'est là, toutes les choses, vous ne manquez pas de nous la sortir. Je vous remercie infiniment. Très respectueusement. Bon, eh bien, quel message ? Messieurs, chers collègues, Mesdames et messieurs, Je suis encore une fois très heureuse de vous avoir tous ici présents. Je radote souvent car je dis que, bon, je n'ai pas encore accepté ma cécité. Et je dis que je suis désolé de ne pas pouvoir vous admirer tous dans votre plendeur avec cocarde, écharpe, et tout le reste dans vos beaux atouts sans parler du reste. C'est-à-dire que j'espère que vous n'allez pas passer trop de temps quand même chez nos beaux colonos cette nuit pour savoir si tout va bien. Cela étant, je suis très contente. Je vous souhaite la bienvenue dans l'hémicycle pour nos septièmes législatures. J'espère qu'elle va bien se dérouler comme la sixième sous le gust d'hastérité du président Nago qui s'est beaucoup comment dirais-je en belimé au fil des jours et bien je ne le reconnaissais plus. C'est dommage parce que j'aurais continué à l'écouter avec plaisir. Même si de temps en temps je n'étais pas tout d'accord sur le consensus. C'est un monsieur qui aime le consensus. Je trouve qu'en politique eh bien on n'a pas besoin enfin on ne peut pas parler trop souvent de consensus mais n'en discute pas le discours là-dessus. Je voudrais dire ceci que nous sommes la deuxième institution de l'État n'est-ce pas l'Assemblée nationale et que pour cela je voudrais que nous respections cette auguste assemblée cette auguste institution et qu'il me serait désagréable de savoir que parmi nous on se cache comme des repères des gens qui ne sont pas très catholiques qui ont des cadavres dans leur placard et qui sont ici alors qu'ils sont des faux soyeurs de l'économie nationale. Je le dis haut et fort parce que je le pense. Il me semble que dans la vie d'un homme un vrai c'est une femme mais genre ceci l'humanité ok dans la vie d'un homme d'une femme tout simplement je l'assume on doit dire ce qui est vrai. Je sais que bien souvent on me dit la vérité toute vérité les femmes on en dit d'accord mais plus pour moi j'ai eu un peu de la tombe et il me plaît de dire que je ne suis pas d'accord et je suis sûr que beaucoup beaucoup de mes collègues acceptent ce que je suis en train de dire on ne peut pas être d'accord que notre institution notre auguste soit un repère excusez-moi de peu je ne veux pas dire de non je n'irai pas jusque là qu'on vienne se cacher ici parce que nous avons l'immunité parlementaire pour ne pas répondre de ces actes devant la justice ou devant qui vous voulez ce n'est pas bien du tout mais pas bien du tout du tout du tout du tout et nos collègues s'il y en est doivent avoir le courage de se démettre de leurs fonctions oui c'est ça qui serait bien cela étant dit on dit que les meilleures choses sont celles qui sont dites très rapidement je ne vais pas m'apésantir là-dessus je n'ai nommé personne je n'ai donné le nom de personne mais je dis ce que je dis cela étant je crois que que dire sur notre pauvre pays oui que dire sur notre pauvre pays le Bénin le Darmé que j'ai connu le Quartelatène de l'Afrique où en sommes nous aujourd'hui le Bénin il est néfaste il est négatif le Bénin n'existe plus il n'y a plus rien qu'est-ce que nous avons laissé à nos enfants et moi à mes petits-enfants rien du tout il n'y a pas des fractures il n'y a rien le pays se meurt non le pays est mort ok la pauvreté oh c'est un vrai mot de parler de pauvreté il est vrai qu'il paraît qu'un célèbre homme politique a dit si vous voulez commander un peuple affamez-le affamez-le et à ce moment-là vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de ce peuple-là ben oui le Bénin est affamé le Bénin est vendu à l'encan on se croirait au Bas-Empire ou à tout combien de séquestres comme ceci nous sommes là les billets on les jette à façon alors que il y a des gens qui n'ont pas un repas par jour aujourd'hui j'ai dit un repas on m'a dit même un demi-repas c'est une honte que nous en sommes là aujourd'hui et que nous n'arrivons même plus les jeunes à la tête à la crème les jeunes les femmes les jeunes les femmes qu'est-ce qu'on fait délibérément qu'est-ce qu'on a fait depuis des années bientôt dix ans qu'est-ce qu'on a fait pour les jeunes la jeunesse les femmes on les allie on leur donne trente mille francs par si vous montrez votre carte de je ne sais pas quoi de parti ce n'est pas ça gouverner ce n'est pas ça relever un pays sans parler des scandales on en a tellement qu'on ne sait même plus où on est le dernier c'est la Hollande qui crie et qui veut s'en aller et qui dit que ce n'est pas possible trois milliards par-ci cinq milliards par-là mais c'est de quoi mais quoi de quoi parlons-nous mais de quel pays c'est du Bénin notre cher pays notre cher Daomé ce pays qui a tenu quatre années d'être à l'envahisseur mais ce n'est pas vrai je crois rêver les Amazones nous ressent tout simplement le peuple béninois Daoméen je préfère car c'est pour notre malheur le jour que nous avons accepté de nous faire appeler Bénin Bénin City ici Nigeria nous sommes Daomé même la vahisseur le colonisateur nous l'a laissé Daomé le Bénin voilà ce que ça donne d'être Béninois nos enfants ne sont même plus écrits français le français ce n'est pas notre langue maternelle mais tant que nous n'avons pas une langue maternelle elle nous sort pour nous comprendre le travail et pour nous comprendre entre nous tout simplement alors puisque nous avons cette langue parlons-la correctement regardez les journaux mais c'est quoi barfouille des sigles ça signifie quoi avant de mettre ces sigles on dit de quoi il s'agit en parenthèse là ça va sinon on est totalement perdus c'est n'importe quoi et l'argent on le jette mais c'est quoi la planche à billets alors qu'il n'y a pas il n'y a rien il n'y a pas à manger il n'y a pas de développement mais les scandales oui l'argent tout le temps on est pire que les pentades à quoi à quoi à quoi là où nous en sommes dans nos chers pays alors mes chers collègues je sais que je suis Cassandre je ne sais pas si beaucoup ça qui est Cassandre mais je parle mais personne ne m'écoute c'est ça Cassandre c'est ça Cassandre c'est ça Cassandre qui l'écoute Élise méfie-toi possédant va se fâcher Élise ne l'a pas écouté c'est ça Cassandre alors on ne m'écoute pas la vieille elle est radote bien entendu de quoi elle parle elle a qu'à se taire pourquoi me taire-je si je n'ai plus la vue Dieu m'a laissé au moins le langage ce n'est pas fait pour les chers la communication c'est ça regardez notre président ah il communique ah pour ça il communique matin, midi et soir et bien moi aujourd'hui puisque vous m'avez donné vous me laissez oui vous m'avez donné vous avez eu tort vous avez eu tort de me nommer ou de me laisser doyen d'âge mille fois tort cette possibilité et bien je vais en profiter une fois après terminato c'est fini on n'en parle plus je ne peux plus parler mais aujourd'hui je suis là et comment je suis là je suis belle comme dit mon petit-fils Granini tu es jolie belle c'est vrai que je suis jolie belle n'est-ce pas messieurs que vous me trouvez belle absolument ceux qui ne veulent pas n'ont qu'à ne pas le dire mais je sais que je suis belle et que certains sont venus me dire aujourd'hui que je suis belle même si un cul oublie de me le dire de temps en temps mais ce n'est pas grave ok alors je vais me permettre de dire ce que je pense aujourd'hui peut-être qu'il sait qu'il ose ça pour la dernière fois qu'il ose parce que doyen d'âge doyen d'âge doyen d'âge on finit par en avoir assez et puis rien de nouveau sous le soleil mais puisque vous me donnez la possibilité vous allez regretter et bien tant pis pour vous je vais vous dire ce que je pense je vais la fermer qu'enfin 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 c'est une si jolie bouche il doit parler des mots aussi plus catholiques ça étant je voudrais qu'il y ait un sursaut nous en sommes capables le pays l'a prouvé et que quand les béninoises et les béninoises se lèvent nous sommes capables de beaucoup et du meilleur alors balayons tout le reste balayons la corruption la corruption mon dieu la corruption nous allons marcher sous le soleil contre la corruption nous allons faire une loi contre la corruption mon dieu quelle rigolade comédianité comme disait le pape tragédianité on nous a amusé la galerie la corruption quelle corruption elle n'a jamais été aussi souraine c'est une lèpre qui galope qui est sur nous pire pire entre le choléra et la corruption qu'est-ce que vous choisissez rien du tout la corruption oui tout est achetable maintenant nous ne sommes pas des animaux on nous a acheté pendant 4 siècles d'esclavage oui ou non alors arrêtons les achats nous nous sommes sortis de l'esclavage grâce à la chère comment elle s'appelle qui a aboli l'esclavage oui 4 siècles d'esclavage 4 siècles qu'on a envoyé nos ancêtres là-bas ils nous demandent peut-être c'est eux peut-être qu'ils sont fâchés contre nous oui comme on disait quand ils vont à la Jamaïque nous allons revenir au pays dans le golfe de Guinée peut-être c'est eux là-bas ils ne sont pas contents de nous du tout parce que nous les avons vendus hein mais c'est peut-être ça que nous sommes en train d'acheter aujourd'hui il faut ça alors il faut des sacrifices c'est pareil qu'on en a fait c'est pas suffisant encore encore pour leur demander pardon mais on ne dirait pas qu'après 4 siècles d'esclavage on ne soit encore capable d'être vendus encore aujourd'hui hein qu'est-ce que c'est que ça alors je vous demande à tous de tous les bords tous les tous les fils du pays il paraît que quelqu'un s'est amusé de la jarre de Guézo j'en sais rien je ne suis pas fond c'est pas mon ma caisse c'est pas ça mais Guézo avait raison si tous les fils du pays pouvaient se lever pour combater les trous de la jarre ça ira mieux et je vais terminer parce que je me chauffe je me chauffe je me chauffe je me chauffe comme dit le président Kéricou le pauvre cette dame là pour l'arrêter qu'est-ce qu'il faudrait un fusil et comme personne ici aujourd'hui n'a un fusil à la main alors je ne voudrais pas que ça termine dans le sang c'est vrai qu'on nous a prévenu qu'on allait mettre le pays à feu et à sang et que les députés on allait nous cogner 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 moi personne ne me congne mon père ne m'a jamais congné Hercule c'était pas un misère ça parce que je ne sais pas comment ça serait terminé ah il est costaud Hercule vous l'avez vu barraquer une véritable amoire à glace c'est vrai c'est vrai mais on se demande mais c'est pas parce que c'est ma moitié mais plus doux qu'Hercule mais c'est pour ça que mon père a dit eh bien mon pauvre quand tu iras au ciel Saint-Pierre dira ah c'est toi c'est moi tu es au glace rentre parce que tu as eu ma fille ici bas et qu'elle a fait voir de toutes les couleurs c'est la vérité je suis impossible oui mais il faut croire que Hercule comme les autres vous êtes maso parce que vous me supportez vous m'écoutez et je vous en remercie beaucoup je crois avoir tout dit et je voudrais quand même être fier de vous oui c'est vrai si vous savez à quel point j'aime ce pays comme vous l'avez tous quand je suis resté 30 ans en France et 10 ans aux Etats-Unis aux Etats-Unis on ne m'a pas dit allez chez vous mais en France on m'a dit parce qu'ici personne ne peut dire va chez toi je suis chez moi ici et bien chez moi et je suis bien chez moi c'est merveilleux d'être chez soi et je plaide ceux qui sont en exil je plaide aux enfants pour manger soient obligés de défrayer de partir de risquer leur vie en Méditerranée ou ailleurs ou à Mélisa ou je ne sais pas où à la frontière sont tabassés humiliés parce que nous sommes incapables l'Afrique est incapable de donner à manger à ses enfants alors que l'Afrique regorge de tout de tout et de tout ah mais les autres les blancs ne sont pas des fous haha se disent ces abrutis de nègres comme disaient les américains si vous voulez cacher quelque chose à un nègre mettez-le dans un bouquin il ne lira jamais alors bien entendu ces nègres là ils ont tout 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 alors là on peut claironner la France est la cinquième puissance du monde oui grâce 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 à l'Afrique où ils viennent puiser tout ce que nous avons et tant qu'ils seront là comme des puissons sous nos dos jamais nous n'aurons la paix sinon vous ne le verrez pas pour les guerroyers pour les bouter dehors comme les vietnamiens comme les algériens comme les âgériens comme les âgés de l'Afrique du Nord les bouter dehors et enfin enfin avoir notre indépendance tout court la vraie notre monnaie à nous et non pas à la remorque du franc CFA le franc des colonies de l'Afrique voilà où nous en sommes nous sommes incapables de dire non vous vous nous sommes ici pourquoi s'ils ne sont pas capables d'arrêter les blagues qui nous chuchent de leur dire mais nous sommes capables d'avoir une monnaie il y a la petite Gambie qui a sa monnaie et nous donc et nous donc maintenant il suffit qu'on agite devant nous le drapeau qu'on nous reçoive avec le tapis et mon mon cher frère on a tout oublié on est capable de se vendre se mettre par terre pour ça il faut dire non non mes chers collègues je compte sur vous parce que c'est à nous de faire des lois mais pas des lois qui ne sont pas des lois où on fait des lois pour faire des lois et qui ne sont même pas applicables non véritablement prendre le pays à main tout tendance confondu ça il n'y a pas de de gauche de droite non 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 il y a tout le pays tout entier oui c'est ça on ne peut pas s'en sortir l'union fait la force alors l'union sont nous laissons les clivages de les politiquaires de côté car je vais en terminer parce que vous oubliez souvent que je suis oui avocat non comme dit quelqu'un je suis avocat de métier et que en plus de ça parlementaire alors on va loin avec ça les parlementaires et puis l'avocat alors là c'est la fin des haricots je vais m'arrêter là sur que si prenons garde si nous ne faisons pas quelque chose encore guézo je crois vinaigbe 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 nos enfants diront non je n'en sais mes chers collègues comme d'habitude comme souvent je vous présente toutes mes excuses si mes propos par hasard on fait de la peine à quelqu'un parmi nous si la personne s'est crue doit t'y je lui présente mes sincères excuses je demande pardon ce n'était pas ma quête du tout je veux simplement une fois peut-être une dernière fois partager avec vous ce que je crois ce que je pense vraiment et que vous croyez que vous pensez je suis sûr pour le bien de notre peuple et chers pays si nous ne nous levons pas ensemble nous ne pouvons pas y arriver je vous en remercie merci infiniment c'est fini le protocole va annoncer la suite d'accord je vais me lever vous avez la date si nous vous dites si on l'appelle d'accord 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 alors monsieur le protocole je vous écoute merci beaucoup madame la douane d'âge mesdames et messieurs madame la douane d'âge va procéder à la levée de la séance ce sera juste après une communication du bureau d'âge merci alors quelle est la communication monsieur le secrétaire général la date lundi prochain c'est pas ça mardi si vous voulez moi vous savez mais je ne suis pas un paquet qui fait pas la gare droite à gauche parce que j'ai me fâché la moutarde me montre 8 tonnes si tout le monde est d'accord mes chers collègues elles sont tous d'accord pour que nous nous retrouvons ici mardi c'est 8 timides je veux 8 francs bon alors mardi à quelle heure pardon mardi ça va être combien mardi le 19 lundi 18 mardi le 19 bon je n'ose même pas dire 10 heures parce que 10 heures c'est à 1 heure de l'après-midi n'est-ce pas monsieur le président l'agot c'est pas vous qui me démentira on le tient le mardi 19 pardon rien à faire si mes collègues vous savez les tapis c'est vraiment ce que vous pouvez croire non nous préférons une majorité pour le mardi 19 allons-y pour le mardi 19 si vous voulez le lundi allons-y pour le lundi je vous pose la question une dernière fois lundi 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 vous pouvez vous trancher vous-même pour éviter que ça ne va pas mais ça bon bon comme je dois trancher moi-même c'est encore une de mes prérrogatives n'est-ce pas monsieur le secrétaire général eh bien je tranche alors comme ça vous aurez tout le temps de faire toute action d'aller voir les boucanons d'aller séparer pourquoi pour savoir eh bien nous nous retrouvons le mardi 19 ici l'ordre du jour l'ordre du jour serait pour l'élection du bureau de l'Assemblée nationale est-ce que nous sommes d'accord je ne vous entends pas très bien oui qui voilà vous voyez eh bien vous voyez eh bien à part un simple mot j'ai détendu l'atmosphère tout le monde a ri je vous remercie infiniment mes chers collègues oui bien sûr donnez-moi le maillet là là c'est quoi est levé ok à mardi voilà mesdames et messieurs honorables députés ainsi pour enfin la cérémonie d'installation des députés de la 7ème législature je vous prie de rester en place pour le retrait de la dj'endage oui jérôme nous sommes toujours ici câblés depuis le palais de gouverneur à Porte-Nouveau où nous avons suivi tout à l'heure la cérémonie officielle d'installation des députés de la 7ème législature une cérémonie présidée de mai de maître par Rosine Vira Soglo qu'est-ce qui vous aura marqué pendant cette cérémonie en tout cas ce qui ce qui vraiment m'a marqué c'est ce qui a marqué les téléspectateurs qui ont suivi à savoir l'humour l'humour dans lequel la doyenne d'âge Rosine Vira Soglo a tenu en haleine les 83 députés c'est très important alors avant elle vous avez suivi un peu les secrétaires de sciences les deux jeunes qui n'est-ce pas ont présenté le recours en invalidation de la cour conventionnelle mais aussi Komiko Tcheki a fait le point de la présence le quorum étant largement atteint la présidente la doyenne d'âge a donc dit son mot pour ouvrir et installer les députés ici aujourd'hui il y a quand même beaucoup de points qu'elle a abordés qu'elle a abordés dans son discours avec humour avant d'y revenir il faut noter que le secrétaire parlementaire Mohamed Renouhou a lu des communications faisant état des recours en invalidation